Bonjour, vous êtes des étudiants inscrits à Théo en ligne et peut-être aussi à d'autres formations. Peut-être vous pourriez nous dire un petit peu ce qui vous passionne, vous motive dans ce parcours, dans cette aventure de la théologie et en vous présentant un petit peu aussi pour que l'on puisse vous découvrir et découvrir ce qui vous fait vivre et ce qui vous passionne. Alors, Zélie Basson, moi je viens de l'Isère, je suis mère de famille, je suis aussi adjointe en pastorale scolaire. Et ce qui me motive pour la théologie, d'abord c'est pour moi-même, pour le plaisir et la nécessité de vraiment contempler le Seigneur et d'avancer dans cette recherche de vérité en étant aidé par des professeurs et puis par le coaching avec le suivi. Et puis dans un deuxième aspect, bien sûr, pour ce qui est du travail, l'importance de dire Dieu le moins mal possible et donc la nécessité d'aller plus loin dans une réflexion d'ordre théologique pour donner au mieux aux jeunes et à toutes les personnes vers lesquelles je suis envoyée pour exprimer le mystère de Dieu. Alors moi, je suis Marie-Claire Vidal, j'ai une formation d'ingénieur à la base et puis après je me suis arrêtée de travailler pour élever mes enfants, mes trois enfants et en fait, là maintenant que mes enfants sont grands, par le biais des études de théologie, j'attaque une troisième vie, on peut dire. Voilà, et j'ai voulu répondre à la fois un appel du Seigneur tout en suivant une passion qui date de ma jeunesse pour les langues anciennes, pour les civilisations de l'Antiquité et puis pour la philosophie. Voilà, et donc par les études de théologie, il m'a semblé un bon moyen de concilier tout ça et puis d'accéder peut-être à une foi un petit peu plus adulte en réfléchissant, en approfondissant des aspects qui, jusque-là, étaient, on peut dire, le catéchisme de mon enfance. Voilà. Catherine Josseron, j'ai eu la chance il y a quelques années d'être envoyée à l'IPER, l'Institut Pastoral d'Études Religieuses, qui permet de faire communauté, de creuser la question de l'articulation entre savoir et croire. Et puis j'ai fini en 2013 et j'ai changé de diocèse, nous avons déménagé avec mon mari. Et puis je me disais comment est-ce que je peux reprendre ? J'ai laissé en fait le vide et l'absence se creuser en moi pour voir comment est-ce que je pouvais reprendre mon souffle. Et deux ans après, je reprends les études de théologie avec Théo en ligne. Voilà, je suis religieux, je suis frère Rodrigo de la communauté de Thézé. Je viens de l'Argentine. Et les études de théologie font partie de ma formation comme frère. Je viens de commencer l'année dernière. Et ce que je trouve important, ou ce que je trouvais, c'était que ce n'était pas tout à fait ce que j'attendais. J'étais surpris dans un bon sens. Parce que c'était la première fois que j'ai étudié la théologie. Et je ne sais pas ce que j'attendais ou ce que j'imaginais. Mais voilà, c'était une belle surprise d'étudier la théologie. Et pour moi, c'était vraiment commencer une démarche de foi, une manière de penser la foi que je n'avais pas pensé autrefois avant. Et c'est vraiment, pour moi, ça m'aide dans mon chemin de formation comme frère, dans mon chemin de foi et comme religieux, de penser la foi. Et aussi, au même moment, de pouvoir prier tel que frère trois fois par jour. Et ça m'aide beaucoup. Voilà, mon chemin de monde avec Dieu, avec le Seigneur. Et je trouve que les études de théologie m'aident à enrichir ma foi. Et voilà, c'est une démarche que je viens de commencer. Et jusqu'à maintenant, je suis heureux. Et comment, finalement, vous vivez cette manière de faire avec Théo en ligne ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur place. Et comment, qu'est-ce que vous diriez que ce soit en ligne, cette proposition ? Alors, elle est absolument nécessaire. Parce que quand on ne peut pas être sur place du fait d'un travail, d'autres obligations, et comme on a tellement envie pourtant de pouvoir faire de la théologie, là, vraiment, ça nous donne le moyen de pouvoir le faire avec des professeurs. Et puis, un tutorat qui permet d'avancer certainement et d'être poussé. Parce que c'est toutes les semaines que l'on reçoit un cours. C'est toutes les semaines qu'on est invité à une réflexion et à un rendu écrit. Et donc, forcément, non seulement ça nous motive, mais ça nous donne aussi les moyens d'aller vers ce combat. C'est-à-dire acquérir cette science, cette connaissance, pour grandir dans notre foi. Et en fait, on est tout sauf seul face à son ordinateur. Parce qu'il y a des journées, comme la journée d'aujourd'hui, on a l'occasion de se rencontrer, de mettre des visages sur les noms des professeurs, des tuteurs, et de rendre plus communautaire, finalement, cet enseignement qui pourrait paraître peut-être encore à rythme par le fait qu'on soit seul avec la machine. Vous avez déjà expérience, il y en a qui commence ? Moi, je commence, c'était en ligne, parce que l'IPER, c'était une dimension communautaire de les groupes relationnels qui était très forte, avec les étudiants, avec les professeurs, bien entendu. Donc, j'entends votre optimisme. Je le partage un peu moins, parce que je suis un petit peu inquiète. Mais je fais confiance. On est là d'abord dans une démarche de confiance. Et j'espère que tout tient à bien. Et tel que moi, comme frère dans une communauté, les études en ligne me permettent de garder cette vie monastique, cette vie commune, et ça me permet d'étudier dans le monastère, d'être toujours là, et de garder une vie de prière, de travail, et aussi des études, comme ça, chaque matin, après la prière du matin, je peux étudier dans ma chambre, dans le cadre de la vie monastique, et ça me permet vraiment, c'est une opportunité pour garder la vie monastique, et comme ça, je peux rester dans le monastère et étudier à l'université. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous, dans la communauté. Bien, merci à chacun et chacune. Et puis, bonne année théologique. Voilà, merci beaucoup. Merci.